L'abaissement à 80 km heure connaît un rejet massif de la population, principalement dans les zones rurales. On se demande dans quel cerveau a pu germer cette idée. Vincent Descœurs, député Les Républicains du Cantal, n'a pas vraiment envie de lever le pied. Ici à Aurillac, la première autoroute est à 100 km. Pour cet élu, ralentir, c'est enclaver encore un peu plus la ville et ses habitants. On ne demande pas de rouler à plus de 90. C'est pas la vitesse pour la vitesse. C'est une vitesse raisonnable pour une mobilité acceptable. Autoriser les automobilistes à circuler à 90 km heure lorsque la route le permet au cas par cas, c'est le sens d'une proposition de loi qu'il a déposée à l'Assemblée nationale, soutenue par 28 départements. Comme sur ce tronçon de la départementale 120, récemment réaménagée pour 25 millions d'euros. Comment pouvez-vous convaincre quelqu'un que cette route qui a été livrée il y a deux ans n'autorise pas une circulation à 90 km heure ? Ça défie l'entendement, ça renforce l'idée de décision technocratique déconnectée du terrain. C'est l'heure du déchargement dans l'entreprise Ladoux. Au siège, à Aurillac, transitent des dizaines de camions chaque jour. Il y aura de la marchandise certainement à récupérer à RIEU. À OU ? Et de la marchandise à récupérer chez Transalliance. Les camions de Laurent Ladoux roulent déjà à 80 km heure. Et pourtant, il est opposé à l'abaissement de la vitesse pour les voitures car selon lui, c'est tout le flux de circulation qui va ralentir. Pour entendre le service identique, ils vont rouler moins. Donc ça, c'est la perte de productivité. C'est une hausse de coûts évidente. Des pertes pour son entreprise et peut-être aussi pour le département du Cantal qui pourrait y laisser un peu de son attractivité avec l'abaissement de la vitesse à 80 km heure. Sous-titrage Société Radio-Canada